Hello, hello, salut les petits lourds, une fois n'est pas coutume, regardez-moi cette merveille. Alors moi je suis trop content parce que évidemment on est en analyse de cours Bitcoin depuis un moment, nous sommes très en retrait, je ne fais plus beaucoup de vidéos puisque en fait il ne se passait plus grand chose. Mais voyons que maintenant vous allez pouvoir vous renseigner effectivement sur mon site le Bitcoin gratuit que vous voyez ici. Vous allez pouvoir vous renseigner sur toute l'actualité des Bitcoins. Donc pour l'instant nous en restons aux analyses et je peux vous dire que le dernier article, le Bitcoin au-dessus des 50 000 $ et pourquoi ? Eh bien nous verrons, regardez dans notre article, vous allez pouvoir le lire et voir si effectivement c'est une arnaque ou une affaire. Mais vous allez pouvoir aussi voir pourquoi on va si haut actuellement sur le Bitcoin. Et je vous le donne dans le mine, il y a beaucoup de Tesla dans cette affaire puisque Tesla propulse le Bitcoin au-delà de la barre des 48 000 $. Donc ça c'était il y a quelques temps, c'était le 9 février, il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Parce que Tesla a annoncé investir 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Donc son cours a explosé, explosé et Tesla continue de dire qu'il investit là-dedans. Vous pourrez tout lire sur lebitcoingratuit.blogspot.com, lien dans la description de cette vidéo. Et c'est ce qui nous donne cette incroyable courbe qui est tout à fait incroyable. Je ne trouve pas d'autres mots. Vous vous souvenez que notre méga record c'était le 17 décembre 2017. Et nous étions à 17 000 $. Si je ne me trompe pas c'était 17 000 $ ou 17 000 €, mais enfin on n'en est plus là. Et depuis, on avait effectué et subi une énorme baisse, comme vous pouvez le voir. Et que nous avions fortement mis en vidéo ensemble pendant toute cette période. Puis ensuite cette période là, j'ai plus fait de vidéo puisque ça n'avait plus vraiment d'intérêt. Puisque ça ne bougeait pas et donc je n'avais pas envie de vous répéter des bêtises et des machins sans fondement. Ensuite, nous avions une remontée qui effectivement, je vous avais fait quelques prédictions, qui se sont d'ailleurs toutes vérifiées. Mise à part 3, où en fait j'avais anticipé une baisse qui n'était pas arrivée dans la semaine, mais qui était arrivée plusieurs mois après, mais qui est arrivée quand même. Ensuite, si on revient à la zone de démarrage qui se situe aux alentours du 20 juillet de l'année dernière. Nous avions ensemble effectivement fait des pronostics. On va se mettre dans ces pronostics. Donc aujourd'hui, vous voyez, il est à 42 600 euros. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je vous ai très, très souvent répété qu'en mon fond intérieur, j'étais certain que le bitcoin atteindrait dans les 5 ans à venir. Donc là, on parle bien sûr, je vous le disais, de 2017 à 2018, que dans les 5 ans à venir, on aurait largement le bitcoin à 50 000 dollars. Parce que, parce que, parce que, parce que c'est l'avenir, pas le bitcoin, mais toutes les cryptomonnaies sont l'avenir de la technologie, de la sécurité. On n'y coupera pas. Ça, j'en suis persuadé. Et donc, et ben voilà, ça se vérifie. Alors, je ne dis pas ça pour être un prophète. J'ai beaucoup de, pas de scrupules, mais en tout cas de beaucoup de pudeur à vous dire. Oui, effectivement, je vous ai, je vous avais tout prédit. Le fait est que quand je vous répète que les cryptomonnaies ne sont pas prévisibles avec les techniques habituelles, vous en avez la preuve. Et tous ceux qui m'ont suivi et m'ont écouté ont gardé précieusement leurs cryptomonnaies. Et ils voient que maintenant, eh bien, ils ont dû se faire des balls in gold, en or. Voilà. Ce qui est mon cas. D'ailleurs, il va falloir que j'aille voir combien ça vaut maintenant, ce qu'il y a sur mon porte-monnaie. Effectivement, puisque je n'y suis pas encore allé. Il va falloir vraiment que je m'y mette. Et donc, on voit que les prédictions que j'avais faites, j'ai rien touché, encore une fois, comme d'habitude. Je vous avais dit qu'il y avait ces deux résistances qu'il fallait absolument percer ici. Et que la suivante, quand ça a été fait, la suivante, c'était celle-là. Qui était vraiment... Donc là, on va la mettre. Donc, c'était celle-là qui était aux environs de 19 000 euros. Je regarde parce que ce n'est pas très drôle et je déteste ça. Donc, aux alentours de 19 000 euros. On va le mettre à 19 000. Et c'était celle qui correspondait, en gros, hein. On va essayer de ne pas être trop embêté. Au palier de démarrage qui était là. Ensuite, qu'est-ce qu'on s'était dit ? C'est que moi, je pensais qu'il y aurait une baisse. Une baisse, mais c'était sans savoir, effectivement, que nous aurions l'investissement de Tesla. À partir du moment où Tesla met un milliard et demi de dollars dans le Bitcoin, il ne peut que monter. Toutefois, comme je vous avais montré, cette baisse, pour moi, devait commencer là. Effectivement, elle a eu lieu, puisqu'elle a eu lieu ici, puis ici, puis ici. Donc, on va minimiser. Je reste sur le fait que, quelque part, nous allons avoir forcément une correction. Cette correction, elle va arriver quand ? Donc là, je vous ai mis un petit peu de Fibonacci. Parce qu'on va quand même essayer d'avoir des indices avec les bonnes vieilles méthodes. Donc, j'ai pris le point de démarrage de cette montée. Et je l'ai mis au maximum. On voit qu'on n'est quand même pas... En tout cas, on n'a pas la sensation que ça va baisser encore. On a quand même encore beaucoup, beaucoup de puissance sous le coude. Que ça soit ici ou ici. Néanmoins, moi, je pense qu'on ne va pas tarder à se faire une petite baisse de ce type. J'en suis même persuadé. Et je vais d'ailleurs vous la personnifier, vous la solidifier. Comment dit-on ? Comment je pourrais dire ? On va la matérialiser. Voilà, j'ai cherché mes termes. On va la matérialiser. Je pense qu'on va bientôt, ici, quelque part, forcément, se corriger. Et je pense que l'amplitude sera d'à peu près la même que ça avant de ranger. Je pense que ça va commencer à ranger. On peut le matérialiser aussi, pour bien se dire que ça ne va pas durer non plus des plombes. Bien qu'on le souhaite. Bien qu'on le souhaite. On ne va pas se mentir. On va le mettre comme ça. Et puis, je vais commenter pour vous dire mon sentiment. Je pense qu'on va se le mettre ici, pour bien personnifier et mettre en pratique ce que je pense qu'il va se passer. Donc, je pense que là, on est déjà quand même, vous voyez, on est déjà à 42,500 et ça baisse. Je pense quand même, on va se mettre à 6 mois pour y voir plus clair. Je pense quand même que là, quelque part, on va avoir un mouvement de recul et un mouvement de range. Ça, j'en suis absolument certain. Je peux me tromper puisque, comme vous le voyez, je me suis trompé à certains égards. C'est souvent chronologiquement que je me trompe. Je pensais vraiment que la baisse aurait lieu ici, alors qu'elle a eu lieu ici. D'accord ? Et ensuite, elle a duré, elle a duré. Et vous voyez que par contre, si je prends ma courbe et que je la mets ici, je ne suis pas si mauvais que ça sur l'amplitude de la baisse. Je ne suis pas si mauvais que ça. Par contre, vous remarquez que comme je l'avais mise à peu près ici, moi, je pensais que ça démarrerait la baisse le début de l'année. Et finalement, on a eu deux petites attaques vers trois semaines après. Deux petites attaques de baisse, mais la vraie baisse, elle a eu lieu à peu près le 11 janvier. Donc, entre ce que j'avais dit, il y a toujours un décalage d'entre deux et quatre semaines. Voilà, vous le savez. Donc maintenant, j'essaie de prendre des précautions. Comme vous le voyez là, j'ai mis ma baisse. Donc là, on est en train de baisser. Je l'ai mise à peu près ici, c'est-à-dire dans une semaine. Alors, je vais suivre ce que je viens de dire et je vais me mettre fin février. On verra ce que ça va donner. Moi, je pense que dans ces eaux-là, on devrait baisser. Je pense que la baisse va être assez forte. Vous voyez l'amplitude que j'ai mise, beaucoup plus forte que là. Et je pense qu'après, on va ranger dans ce coin. Alors, je l'ai fait assez faible, mais je pense peut-être que je devrais le baisser pour me dire que je serai dans ces eaux-là parce qu'effectivement, ça risque... Alors, en même temps, ça va durer. Ça, je pense que ça ne va pas durer longtemps, pas très longtemps. Je pense qu'on va repartir à l'attaque. Et cette fois-ci, pas des 50 000 dollars, mais des 50 000 euros. Et vous voyez qu'effectivement, il y a match cher à se faire beaucoup de fric. Alors, ceux qui étaient rentrés comme nous il y a deux ans, on se frotte les mains, il n'y a pas photo. On se frotte les mains nos valeurs au prix vraiment très cher. Par contre, investir et se lancer maintenant, je pense que ce n'est pas le moment. Si vous voulez vous y lancer, moi, ce que je ferai à mon sens, c'est que j'attendrai soit le range-là, soit probablement un an pour que ça redescende par ici, si ça redescend toutefois. Ce dont je ne crois absolument pas. Il y aura une prise de bénéfice. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que je vous dis que ça va ranger ici. Mais à quelle quantité, à quelle puissance, à quelle intensité, ça, c'est difficile à dire. Mais ça, je vous prédis qu'il y aura une prise de bénéfice et qu'on redescendra aux alentours des 19 000, 20 000 dollars. Donc 17 000 euros avant de repartir à la hausse. La descente sera très violente. Elle sera du même acabit que ce que nous avions eu, souvenez-vous, à la première, quand on avait eu ce joli petit record ici. C'est ça, je crois. Non. Donc, c'est encore avant. Maintenant qu'il est tellement petit, l'amplitude de 2017, je pense que ça avait duré une semaine. Je pense que là, on va avoir le même phénomène. Il va y avoir une... Vous voyez, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Les quantités d'argent. Vous imaginez qu'on est au triple d'amplitude, le triple de ce qui s'est passé en 2017. Donc, je pense qu'on va vite, vite, vite redescendre quelque part ici. Donc là, je vais la mettre droite parce que franchement, elle est vraiment pour elle. Donc là, j'étais aux alentours des 17 000 euros. Donc là, on va se mettre ça. Grosso merdo. Je pense qu'on va vite, vite avoir une récupération. Et on va se trouver là. Vous voyez que j'ai mis mon range dans ce coin-là. Je pense qu'une fois qu'on aura rangé là, il y a fort à parier qu'on redescendre pour venir recharger ici quelque part. Ça, c'est ce que je prédis. Je vous prédis. En tout cas, les petits loups. Eh bien, si le petit groupe a bien suivi ce que vous pensiez, parce que les commentaires m'avaient fortement conforté, voire influencé. Je pense sincèrement que là, on a fait des bonnes petites affaires. Et sur ce, je vous fais des gros poutous. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche. Et si vous êtes déjà abonné, mettez plein de commentaires. C'est super important. Je vous fais des gros poutous et je vous dis à ciao les petits loups. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501